Donc aujourd'hui les gars je vais vous partager la vidéo de Mona. Mona qui trouve que certains d'entre vous êtes simpliste donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc Mona de base je ne la connais pas c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça apparemment elle voulait que je réagisse par rapport à ça que je lui donne j'imagine mon opinion donc c'est ce que je vais faire ? Bonjour bienvenue dans les coups de gueule de Mona le coup de gueule d'aujourd'hui va être ras le bol du not all men parce que nous vivons dans un monde merveilleux dans lequel si une femme a le malheur de dire qu'un homme représente un danger ou une source d'angoisse pour elle eh bien nous sommes taxés de généraliser et de faire de l'homme un ennemi pour les femmes alors oui je vois pas trop si jamais je dis que toutes les femmes si je dis que les femmes sont ceci ou sont cela ben les gens vont dire ben oui tu généralise je vois pas et que tu fais que tu fais des femmes je sais pas l'argument que j'aurais donné faut pas trop le souci par rapport à ça. Les esprits un petit peu simplistes qui ont du mal à comprendre pourquoi on dit les hommes qui se sont systématiquement persécutés je vous rassure nous faisons la différence et nous savons que tous les hommes ne sont pas dangereux mais force est de constater que lorsqu'on est une femme on n'a pas le même quotidien que vous. Hier un livreur est venu sonner à la maison pour me donner mon colis il a demandé à pénétrer dans l'appartement pour se laver les mains j'étais seule j'ai eu peur j'ai appelé une amie pour être en ligne avec elle au cas où il m'arrivait quelque chose lorsque je commande un taxi et que je monte dedans la première chose que je fais c'est que j'envoie une capture d'écran de sa plaque d'immatriculation à mon conjoint lorsque je croise des hommes dans un parking et que je suis seul mon rythme cardiaque s'accélère c'est la même chose quand je me retrouve dans un ascenseur dans une rue sombre lorsque j'ai est ce que c'est une blague ou pas alors je vais être respectueux ce que si elle regarde la vidéo je veux pas être désobligé d'accord mais attend je vais finir je faisais toujours attention à mon père pour assurer qu'on mette pas quelque chose dedans ouais ben tu sais quoi moi aussi en fait là tout ce qu'elle est en train de dire c'est des choses qu'elle ressent je comprends même pas le rapport avec l'homme en fait c'est des choses que tu ressens ok c'est comme si moi je dis quand je marche dans la rue il y a des chiens du coup j'ai le coeur qui bat j'ai peur ok j'ai peur mais tout ça c'est dans ma tête ça veut pas dire que le chien il va m'attaquer en aucun cas je peux incriminer le chien et dire ah ben les chiens il faut faire attention aux chiens les chansons les chansons généralement les chiens sont mais sont ceci ou j'ai les chansons cela ou c'est que si je ne sais pas si je me dis un autre exemple ouais j'ai peur du noir quand il quand il fait noir j'ai peur et tout ouais ok mais c'est ce que je ressens il n'y a aucune corrélation entre ce que tu ressens et la réalité enfin c'est quand même deux choses différentes il peut arriver que des fois ce que tu ressens est corrélée à une situation qui est réelle mais là concrètement enfin le livreur de le livreur de pizza qui aimerait se laver les mains il n'y a aucune raison factuelle il n'y a aucune raison d'avoir peur donc tout ce truc basé uniquement sur l'émotionnel sur ce que je ressens je comprends que tu peux ressentir ça ok que tu peux avoir peur comme je peux comprendre que quelqu'un a peur du noir pas de problème mais ce n'est pas la faute du noir tu vois je veux dire que je raccompagne une amie devant chez elle j'attends toujours qu'elle rentre dans l'immeuble avant de démarrer pour être sûr que quelqu'un ne pousse pas la porte et rentre derrière elle lorsque je m'habille et que je me regarde dans le miroir avant de quitter la maison je sais déjà si la tenue que je porte va me valoir des réflexions incessantes durant toute la journée ou pas toi en tant qu'homme tu n'auras jamais peur d'être seul dans un ascenseur avec une femme tu ne regarderas jamais derrière toi dans la rue parce que tu entends des talons claquer tu n'auras jamais peur de monter dans un taxi parce que c'est une femme qui est en train de conduire tu ne vas jamais réfléchir à ce que tu vas porter avant de sortir de chez toi de peur qu'une femme t'agresse sexuellement ne pas avoir peur car 96% des agressions sexuelles sont commises par des hommes 86% des victimes sont des femmes et 55% encore mineurs et si tu t'apprêtes à me servir la soupe habituelle de oui mais les hommes n'osent pas porter plainte sache que seulement 10% des femmes osent porter plainte 9 personnes sur 10 mortes dans un couple étaient des femmes et je te le donne dans le mille toujours tués par leurs hommes et près de 4 sur 10 d'entre elles étaient déjà victimes de violence de la part de ce même homme chaque année près de 100 000 femmes sont victimes de viol ou de tentatives de viol et j'ai encore besoin de te dire par qui je vais m'arrêter là sinon la vidéo peut durer dix minutes donc j'espère qu'après tout ça tu auras compris et que tu vas arrêter de bassiner les oreilles avec ton not all men parce que le temps tu perds sur les réseaux sociaux à venir essayer de défendre ta petite personne c'est du temps que tu pourrais prendre pour agir pour que nous en tant que femme un jour on puisse vivre avec la même insouciance que vous en tant qu'homme mais ça c'était vraiment drôle ça là le dernier que la sortie c'était vraiment alors déjà il y a plusieurs choses qu'il faut remettre dans le contexte à donner des chiffres tout ce qui est violence en fait domestique parce qu'on sait que les violences domestiques sont plus attribuées pour les femmes et pour les hommes c'est plus les violences publiques à veut dire tout ce qui est blessé meurtre en public ce sont les hommes de loin ce n'est même pas comparable donc en vérité quand la vient comme ça à dire on aimerait bien avoir cette vie insouciante que vous avez je me dis mais elle a vraiment zéro empathie ok parce que les chiffres qu'elle donne sur tout ce qui est violence domestique on est d'accord il n'y a pas de souci c'est une réalité mais toutes les exemples mais tous les exemples qu'elle a donné au début de oui quand je sors dehors j'ai peur etc tout ça c'était dans les lieux publics et les femmes ne sont pas en danger dans les lieux publics et pas plus que les hommes en tout cas de très loin ok de très loin donc non n'a pas une vie insouciante mona oui on est toujours en stress moi je fais toujours attention quand je suis sur paris pour pas me prendre me faire planter parce qu'on peut toujours un gars qui s'est fait planter ou un gars qui s'est fait dépouiller par d'autres hommes ou un gars qui s'est fait un gars qui était bourré il était en soirée il a voulu en découdre et qu'il lui a ouvert je sais pas quoi la jambe ou il faut se battre ou il y a toujours un gars qui peut être blessé ou il y a toujours un gars qui où j'ai déjà perdu des amis qui sont morts enfin donc à quel moment à quel moment tu dis que les hommes ont une vie insouciante à quel moment en fait et tu sais quoi c'était des hommes bah oui et bien les hommes aussi ils agressent les autres hommes en fait donc c'est pas une question de genre c'est un problème sociétal c'est un problème d'insécurité sociétal est ce que moi je dis ben c'est à ce moment là faut changer de pays voilà aller à dubaï moi je suis parti du pays pas simplement pour la sécurité mais c'est une réalité dire que les hommes vivent dans l'insouciance mais c'est une blague et les et les et les hommes blancs qui qui sont dans les dans les quartiers quand ils sont victimisés nous depuis tout petit ans il faut c'est tu peux te faire frapper tu peux être blessé enfin c'est que c'est n'importe quoi ce qu'elle dit on vit dans l'insouciance et nous c'est pas et nous c'est factuel ce n'est pas dans notre tête on a peur non on est obligé de faire attention donc je sais pas ce manque d'empathie de voir toujours sa petite personne le monde tourne autour de nous et tous les autres c'est le patriarcal vous vous avez la belle vie et nous c'est dur dur qu'on sort dehors j'ai peur parce que je dois prendre des images des photos du taxi ou je sais pas quoi mais c'est une blague en fait n'essaie pas de comparer on vit tous dans l'insécurité si jamais tu n'es pas dans un pays où la sécurité elle est bonne et tout le monde galère il y en a c'est de violences domestiques et les autres c'est violences en public donc au lieu d'essayer de faire ouais vous c'est mieux nous moi c'est moins bien non dans la rue rarement quand tu vas bousculer un gars tu vas prendre un coup de couteau ou un coup de coude parce que l'autre est sorti dérespecté ou un truc comme ça donc oui peut-être des violences sexuelles harcèlement oui peut-être oui le gars mais si tu t'habilles un peu sexy c'est sûr que tu vas attirer l'attention voilà et donc les gars ils vont venir ils vont vouloir te parler ils vont être attirés ça s'appelle la biologie voilà après faut voir est ce que vraiment ça dérange ça aussi c'est la contradiction des femmes enfin de certaines femmes tu vois je prends le temps de pas mettre toutes les femmes dans le même dans le même panier ça s'appelle la communication j'ai vu une des une de ses vidéos à mona voilà où elle a dit ok les gars maman est de sortie à la fin 360 voilà en se montrant voilà voilà je sais pas donc si tu vas attirer l'attention mais sans qu'on fasse de réflexion je sais pas je vois pas trop le problème mais bon voilà c'était mon avis par rapport à ça n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire si jamais tu vas aller plus loin avec moi je te rappelle que tu as mon titre de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les vingt mille euros en une semaine c'est gratuit soit offert avant de crier à l'arnaque regarde quand même et les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eu il ya nous je fais ton camp